... Bonjour Dominique Jacob de Jacob & McFarlane, le duo d'architectes dont on va parler pendant ce cours dédié au Digital Media de l'EPSA, ville de Paris. Est-ce que tu peux déjà nous dire quelques mots sur ce duo ? Peut-être aussi quelles écoles d'architecture vous avez fait ? Peut-être que vous vous rencontrez là-bas ? Bonjour Dominique Moulon, merci de nous inviter. Donc Jacob & McFarlane, on est deux associés. Brandon & McFarlane, mon associé qui lui a grandi en Nouvelle-Zélande, est anglais, mais a fait une grande partie de son éducation plutôt aux Etats-Unis, à Los Angeles et à Boston. Et moi-même, donc Dominique Jacob, où j'ai fait mes études à Paris-Villemin. Et j'ai également fait aussi des études en Histoire de l'Art à Paris 1. On s'est rencontrés, en fait à la fin de mon cursus universitaire, je ne me sentais pas prête pour aborder la vie active tout de suite, malgré quelques stages. Et donc je partais aux Etats-Unis, travailler un an. Il y avait beaucoup d'agences à Los Angeles à ce moment-là, qui étaient très expérimentales, où ce n'étaient pas finalement les grands concours publics, mais plutôt des petites réalisations, des cafés, des extensions de maisons. Donc il y avait vraiment tout un univers de beaucoup d'agences qui se rencontraient. Donc c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Brandon. Et quelques mois plus tard, on a décidé à Paris de commencer à établir un studio, Jacob plus McFarlane. Et on y reviendra tout à l'heure. Nous sommes ici au Café Georges, en haut du centre Pompidou. Et c'est un des moments, un des temps forts de votre carrière qui a participé à vous rendre visible, on va dire, vers les années 2000, début des années 2000. Alors, puisque tu mentionnais tout à l'heure ce morceau de cursus, Histoire de l'Art, je voulais te poser la question. On va rentrer directement dans le sujet. Notre sujet, c'est les médias numériques. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que les médias numériques, le numérique, dans une certaine mesure, est un petit peu comparable à la perspective ? J'entends, on pourrait faire une relation entre aujourd'hui et la Renaissance, la Renaissance italienne. Est-ce que ce n'est pas ce qui participe à décloisonner entre design, architecture ? Puisqu'on le verra tout à l'heure, vous avez aussi une activité de designer et même art dans une certaine mesure ? Alors, c'est vrai que ce qui est intéressant avec la perspective, et là en naissant, c'était finalement toutes les ouvertures de champs qu'on voyait dans les dessins d'architectes. Toutes les mises en perspective qui ont été faites par des paysagistes. On peut penser à le nôtre. C'est vrai que les médias, maintenant, nous offrent cet outil, mais finalement, je pense que nous, la manière dont on a commencé par l'aborder, donc avec ce projet, le projet du concours, le restaurant du Centre Pompidou, c'était finalement plus, pas tellement par cette notion, mais plus par la notion de modelage, de libération de la contrainte de la forme, de la libération de la pesanteur, de la libération de la paroi verticale, des espaces didactiques. Donc c'est, je pense, une libération spatiale, ce qui fait la différence par rapport à l'origine de la perspective. C'est cette notion, finalement, d'apesanteur. Et je pense que c'est extrêmement important, finalement, dans tous les travaux qu'on pourra évoquer tout à l'heure. Considérant ce rapport entre l'architecture et le numérique, c'est aussi lié à l'image, puisque aujourd'hui, les images précèdent les bâtiments. Alors, les images ont toujours précédé les bâtiments, j'entends les plans, les dessins, mais aujourd'hui, ce sont des images qui sont d'une fidélité quant à la réalité, qui font qu'on a même parfois des difficultés à dissocier ce qui est de l'ordre du projet de ce qui est de l'ordre du construit. Donc ça, ça me paraît très important. J'imagine que la plupart, aujourd'hui, de vos architectures naissent évidemment par l'image, qui sont très proches de ce que ça va devenir. Alors, en plus, il y a plusieurs types d'images. Il y a les images de process, d'ailleurs, qu'on aime bien montrer, parce que finalement, elles sont souvent la source des projets. Par exemple, dans l'exposition qu'on a à ce moment, au Centre de la mode et du design, on montre cette image qui suit tout le parcours d'un projet. On l'a également pour le FRAC Centre. Alors, c'est vrai que c'est un outil réaliste, qui est fantastique pour communiquer un projet d'architecture. Avant, on avait la maquette. Et si on peut faire un parallèle, que je ne trouve pas intéressant, nos premiers projets, donc dans les années 94, finalement, on a commencé à aborder le numérique en 98, on était beaucoup dans la maquette. Donc de toute façon, on était déjà dans la 3D. On était dans la volumétrie. Et on faisait des maquettes de tous nos projets. Et à partir d'un moment, le numérique a pris le pas et est tellement plus rapide, tellement plus précis, que la maquette n'arrive plus à suivre. Donc la maquette devient un objet, finalement, de rendu, de communication, comme le sont les images. Mais c'est vrai que ces images communiquent un projet d'architecture d'une manière fantastique. Et ensuite, il y a beaucoup d'architectures qui ne sont restées qu'à l'état d'image. L'image des architectes, il y en a, depuis le début de l'histoire des architectes, Ledoux faisait des magnifiques images, Leonidov, tous les architectes russes, en ont fait beaucoup aussi d'architecture de papier. Donc ces images ont continué à évoluer, finalement, et à suivre une évolution des techniques. Donc bon, il y a tout un champ. Mais ces images, pour nous, ça ne s'arrête pas au niveau de l'image, mais vraiment plus au niveau de la 3D et de l'exploration en 3D qu'on peut faire à l'intérieur des projets. C'est intéressant quand tu mentionnes ce que tu appelles l'architecture papier, en effet, qui restera papier ou écran ou image. Il y a des architectes qui sont connus pour finalement se situer entre pensée et architecture, ou qui pensent justement l'architecture. Est-ce que vous n'avez pas été tenté parfois, peut-être aussi comme des Ledoux, des Lequeux, il y en a eu beaucoup au XVIIIe siècle, que de vous arrêter quand l'image est parfaite, quand le bâtiment existe déjà visuellement ? Est-ce qu'il y a aussi, comme ça, même sur votre site par exemple, puisqu'aujourd'hui c'est très difficile de dissocier le construit de mon construit, quand on discutait ensemble précédemment, je pensais à ces pages dans les magazines comme Beaux-Arts, où on a parfois des planches qui sont des photographies, d'autres qui sont des images de synthèse, on ne sait plus les dissocier. Est-ce que vous n'êtes parfois pas tenté d'oublier toute cette complexité du bâti, pour vous dire, ok, elle est là, elle existe déjà presque ? Il y a plusieurs questions. Je vais d'abord parler par Archigramme, parce qu'ici on est au Centre Pompidou, et Archigramme était quand même dans les années 60 un groupe extrêmement visionnaire, avec le projet Walking City, la ville qui marche, et le Centre Pompidou finalement est très inspiré de Archigramme. Le Centre Pompidou est un bâtiment incroyable pour l'époque où il a été construit, et Archigramme dans cette étape était assez important. Je pense que nous ce qui fait quand même d'autres particularités, c'est qu'on aime les expériences, mais on aime finalement mélanger les deux. On aime voir comment on arrive à franchir les limites où on est dans le virtuel 3D, et arriver à avoir l'expérience physique. Donc on attache quand même beaucoup de temps finalement à aussi réaliser ces projets, parce qu'il y a un champ d'expérience qui est quand même là. Maintenant par contre, il y a quand même des outils d'architecture, de réalité virtuelle, qui sont aussi incroyables, et on a certains projets en réalité virtuelle sur lesquels on est en train de travailler. Oui, qui nous permettent aussi d'expérimenter. Et de se déplacer, d'expérimenter le déplacement. En même temps, il y a dans votre travail une part sculpturale qui est évidente, qu'on vérifie évidemment ici tout particulièrement. On est dans un musée, dans cette partie, il y a un usage qui est le restaurant. Et de l'autre côté, on pourrait très bien imaginer ces formes-là comme vidées de leur usage et comme étant purement des sculptures. Donc finalement, vous n'êtes jamais très très loin du geste sculptural, si ce n'est que vous avez, il me semble, cet attachement à l'usage, à l'humain. C'est ça qui finalement, j'ai presque envie de dire, vous interdit le geste sculptural pour le geste sculptural ? C'est la différence finalement entre artiste et architecte. C'est qu'un architecte, c'est vrai que des fois on se pose la question, mais un architecte répond d'abord à une commande, tandis qu'un artiste se pose la question de la commande. Et donc notre manière de répondre à ces commandes, c'est finalement d'imaginer des espaces qu'on peut considérer assez sculptés. Mais cette manière d'intervention, c'est notre vision finalement de l'espace, du vide, du déplacement. On réfléchit beaucoup au corps, comment le corps se positionne dans un environnement, comment il réagit par rapport à des parois. Souvent ce sont les mouvements, les vues, le vide, qui conditionnent d'abord nos projets. Ici, on se positionne ici, par exemple au restaurant, on est déjà dans un lieu incroyable, avec une vue, un panorama sur Paris qui était incroyable. Et donc l'idée c'était de garder ce panorama, et de continuer la déambulation qu'on peut avoir dans un espace muséal, de continuer dans un espace qui s'ouvre sur un panorama. D'où cette idée de ce sol qui se déforme depuis le cœur du musée, qui vient créer des espaces utiles. Par contre, le restaurant, c'est tout ce qui reste. C'est le négatif du positif qui est nécessaire au restaurant. Et ça, ce sont des notions qu'on explore dans plusieurs de nos projets qui nous intéressent beaucoup. C'est finalement, parce que tous ces outils ne sont qu'un outil, mais comment ils peuvent nous permettre de créer ces moments qui auraient été beaucoup plus difficiles à créer si on n'avait pas eu.